Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Resseguier, je suis responsable scientifique dans une entreprise du numérique qui s'appelle Scalian et aujourd'hui je vais vous parler d'aléatoires dans la mécanique des fluides et en particulier de l'océan. Donc ce qui est important de savoir dans l'océan c'est qu'il y a des grands tourbillons et des petits tourbillons donc là par exemple j'ai fait un diagramme qui n'est pas de moi où on présente différents phénomènes qui existent dans l'océan donc je ne vais pas décrire tous ces phénomènes mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des phénomènes qui sont à des très grandes échelles spatiales et des phénomènes à des très petites échelles spatiales et pareil en temporel et les plus petits tourbillons de l'océan ils ont une taille d'environ le centimètre ou le millimètre et ils sont très rapides ils ont une échelle environ de la seconde et en fait les meilleures simulations qu'on arrive à faire sur ordinateur avec les meilleurs calculateurs actuels elles se positionnent plutôt ici donc c'est à dire qu'on n'arrive pas à simuler proprement des tourbillons qui vont être plus petits que dix kilomètres de large donc là par exemple c'est un exemple de simulation très haute résolution comme ça et on voit qu'il y a des gros tourbillons et des petits tourbillons et pourquoi c'est gênant de ne pas pouvoir simuler les petits tourbillons parce que les petits tourbillons et les gros tourbillons interagissent entre eux donc une façon de comprendre pourquoi les petits tourbillons et les gros tourbillons interagissent entre eux c'est avec ce qui est souvent connu comme l'effet papillon ou l'effet boule de neige donc on peut le voir en faisant des simulations sur ordinateur donc là par exemple c'est une une simulation vue de haut de la surface de l'océan avec des zones froides en bleu des zones chaudes en en rouge à l'instant initial et j'ai rajouté un petit tourbillon chaud ici un petit tourbillon froid en haut et je laisse évoluer la simulation il se passe des choses et au bout d'un moment les dépressions donc froides et les anticyclones chaud vont se rassembler ici les anticyclones chauds se rassemblent au milieu et sur les côtés et si on fait exactement la même simulation mais on change juste la température de ce petit tourbillon ici donc vraiment une petite perturbation la condition initiale dans ce cas là on obtient un résultat complètement différent parce que les anticyclones vont se rassembler sur les côtés et pas au centre donc on est très sensible aux conditions initiales et donc c'est pour ça que c'est important les petits tourbillons et quand on fait des simulations plus basse résolution on ajoute en fait des erreurs parce qu'on prend plus en compte ces petits tourbillons donc une façon de le voir c'est on fait une autre simulation à plus basse résolution donc en général on rajoute un terme dans nos équations de la mécanique des fluides donc au lieu de transporter une quantité disons la température le long du flot on la transporte mais avec un terme qui dissipe un laplacien qui va dissiper les petits tourbillons et donc si on fait la même simulation avec la même condition initiale mais à deux résolutions différentes en fait on s'aperçoit qu'on obtient un résultat complètement différent donc si on essaye de prédire l'océan même si on a les bonnes conditions initiales mais qu'on n'a pas un ordinateur assez puissant pour aller à basse résolution on va avoir potentiellement des prédictions complètement fausses et donc ça c'est gênant si on veut prédire la météo mais aussi prédire des coulements autour de voitures de drones d'avions peu importe donc un autre paradigme c'est de d'accepter le fait qu'on va pas réussir à prédire de façon déterminée l'océan on va accepter le fait qu'on connaît pas les les tourbillons à petite échelle et on va rassembler ces tourbillons à petite échelle par des tourbillons aléatoires et donc pour ça il faut utiliser le calcul stochastique et les probabilités pour réécrire les équations de la mécanique des fluides dans un autre avec un autre formalisme on peut définir une dérivée matérielle aléatoire donc une dérivée le long d'un flot qui est aléatoire et avec ça on peut faire des équations de la mécanique des fluides transporter des choses mais de façon aléatoire et quand on lance plusieurs simulations on a plusieurs réalisations qui diffèrent parce qu'on a une dynamique aléatoire et dans ce cas là si on reprend le même exemple avec une dynamique aléatoire à petite échelle on arrive à représenter les différents futurs possibles de notre système merci bon